Ce que j'ai aimé, c'est ce reporting aussi avec ces indicateurs semaine verte, semaine orange, semaine rouge. Ce qui permet quand même de donner au client une indication de la température parce que le client voit surtout le nombre de jours, il ne voit pas toujours les difficultés. Jean-Yves Rimeau, 64 ans, je fais une école de commerce, puis 6 ans d'audit et de commissariat au compte. On est passé dans des fonctions comptables et financières chez un assureur, jusqu'au jour où la société a vendu, ce groupe a vendu une de ses divisions, la division de réassurance, c'est comme ça que je suis arrivé en Suisse en 2007. Deux ans après, la société a été rachetée, m'a été proposée de rentrer à Paris. La famille a fait le choix de rester en Suisse, de ne pas rentrer en France. Je me suis mis à la recherche d'un poste en Suisse. J'ai retrouvé au bout de quelques mois chez le régulateur suisse des marchés financiers, des banques et des assurances, où j'ai travaillé essentiellement sur les normes comptables IFRS, US GAAP et Suisse GAAP. C'était la première fois que j'ai changé de culture, de société. Apparemment, j'ai toujours travaillé dans des groupes franco-français, même si c'était ouvert à l'international. Et puis, six ans après, c'était le temps de changer, la norme assurance allait sortir et j'ai donc fait le saut dans une start-up pendant un an et demi. Olivier m'appelle mi-mars 2021 en me disant, Jean-Yves, j'ai une mission pour toi. Il cherche des personnes qui ont des compétences en normes françaises, normes comptables françaises. C'était une réorganisation juridique comptable fiscale avec un rapatriement de 14 milliards d'actifs de participation financière de Suisse vers la France. Ça a été aussi un remplacement maladie et sortir le bilan des entités suisses, le day-to-day business, les clôtures mensuelles. Ce n'était pas seulement ce projet de redomestication des participations, ça a été aussi le day-to-day business. A l'origine, elle était prévue pour du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. Et puis, en fait, elle s'est terminée, elle a été prolongée jusqu'au 30 juin 2022. La prise de poste a été un petit peu drôle parce que la personne que j'étais censé remplacer partait deux mois plus tard. Elle était entièrement dans le projet de réorganisation et de rapatriement des actifs et pas du tout dans le quotidien. Il n'y a quasiment pas eu de transition. Effectivement, je suis arrivé le 1er mai 2021 et le 15 septembre 2021 a été annoncé un plan social sur toute mon équipe. Donc, une équipe de 12 personnes et il y en a 10 qui devaient partir. Donc, j'ai eu aussi à gérer cet aspect-là avec l'aspect ressources humaines, des problèmes aussi simples que des gens qui me disaient « Jean-Yves, j'ai des entretiens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? » Ce que j'ai aimé, c'est ce reporting aussi avec ses indicateurs « semaine verte, semaine orange, semaine rouge », ce qui permet quand même de donner au client une indication de la température parce que le client voit surtout le nombre de jours. Il ne voit pas toujours les difficultés. L'essayer, c'est l'adopter. C'est l'adopter. C'est l'adopter. C'est l'adopter. C'est l'adopter.